Au moins 260 morts et des centaines de blessés, l'un des pires massacres commis par le régime depuis le début de la révolte. C'est ainsi que le Conseil national syrien, l'organe regroupant la plupart des courants de l'opposition, qualifie les bombardements de Homs dans la nuit de vendredi à samedi par l'armée syrienne. Les autorités veulent nous terrifier pour nous contraindre à renoncer à nos manifestations pacifiques, a commenté un opposant. Mais de son côté, le régime du président Bachar Al-Assad nie toute responsabilité dans les événements de la nuit. La répression qui s'abat sur les opposants au régime, plus de 5000 morts depuis le mois de mars selon les Nations Unies, continue à susciter des manifestations en Europe, comme ici dans la capitale allemande Berlin, où l'ambassade syrienne a été dégradée vendredi. Ailleurs dans le monde, dans la capitale égyptienne Le Caire, la représentation diplomatique a été en partie saccagée. Celle de Koweït a aussi été attaquée.